Pour faire du feu, il y a beaucoup de gens qui connaissent quand même cet outil qui est un Firesteel ou autrement appelé Ferro-Rode ou alors Ferro-Cerium. Là, moi aujourd'hui, je vais vous parler de celui-là, mon avis sur le Magbar, qui est un Firesteel avec un bloc de magnésium intégré. Et celui-là, c'est de chez, j'ai oublié le nom, Ultimate Survival Technology. Waouh, Ultimate et Survival dans le même nom du fabricant, alors là, à mon avis, c'est quelque chose qui doit marcher quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme différence fondamentale entre les deux ? C'est que sur ce Firesteel simple, on vient tout simplement, une fois qu'il n'y a plus le revêtement dessus quand même, on vient tout simplement faire les étincelles. Alors que sur l'autre, on vient gratter cette partie en magnésium et c'est ça qu'on va venir enflammer avec les étincelles. Donc, normalement, d'avoir du magnésium avec, ça va aider à commencer son feu. Parce que ça, c'est juste commencer son feu et puis il faut s'entraîner un petit peu. Vous n'allez pas forcément réussir à faire un feu, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, du premier coup. Et surtout, donc ça, ça va dépendre en fait des conditions dans lesquelles on va faire un feu. Quand c'est en été que tout va bien, que vous avez à disposition des petites herbes sèches, de la paille, etc., du bois super sec, il n'y a pas de souci, un firesteal tout simple, on va dire, celui-là, peut très bien faire l'affaire. À partir du moment où on a des conditions qui sont plus difficiles, plus dégradées, donc comme ici de la neige, comme de l'eau, comme des bois qui ne sont pas forcément très secs, des herbes qui ne sont pas sèches, c'est là où le bloc de magnésium va nous apporter une aide. Alors, avec votre firesteal classique, il va vous falloir travailler un petit peu le bois, donc faire des feather sticks qui sont très efficaces, les petits hérissons de bois qu'on voit un petit peu partout maintenant, sur toutes les chaînes, comment faire, etc., ça c'est à vous de pratiquer. Parce qu'avec un firesteal, on ne peut pas enflammer des brindilles directement. Avec du bois gras, peut-être, on peut y arriver si c'est assez fin, etc., mais dans des conditions qui sont assez particulières. Donc, il va vous falloir quelque chose, notamment un petit bout de coton, comme ici, et puis soit, c'est tout bête, un peu de silage, par exemple, ça, ceux qui ont des chaussures en cuir, ils ont du silage. Donc, soit un petit bout de silage, ou alors, comme ici, du vix. Pendant très longtemps, dans ma trousse de bobologie, entre guillemets, je me suis baladé avec du vix, avec des petites boules de coton à l'intérieur. Donc, ça permet de se faire un petit allumage de feu assez facile. Et on vient, avec son firesteal, donc, projeter des petites étincelles dessus. Donc, pour le silage, ou alors, hop, on va enlever ça, sur mon vix, on a, voilà, la même chose. Donc là, un firesteal classique, ça suffit largement, car je vais en profiter pour me réchauffer les doigts. C'est pas l'idéal, avec des températures comme ça. Donc, un petit coton imprégné, ça, ça va super bien. Des feather sticks, qui sont bien fabriqués, qui sont très fins, du bois gras, c'est assez facile de faire du feu comme ça. Puisque là, sur mes petits tampons de coton, je mets mes petites branchouilles, et ça va finir par prendre. Quand on a des conditions qui sont un peu dégradées, et quand on n'a pas de coton avec du vix, ou avec du cirage, c'est là, en fait, où ce firesteal, avec le magnésium intégré, va être intéressant, puisqu'on va, en brûlant le magnésium, dégager une chaleur qui est très intense. Alors, par contre, ça a quand même son inconvénient, c'est que, déjà, ça prend du temps, parce que, on va préparer nos petits trucs. Bon, là, je ne vais pas m'amuser à faire des feather sticks, même si c'est mouillé. Donc, il va falloir prendre du temps pour gratter nos copeaux de magnésium. Donc, là, avec le petit outil qui est fourni avec, et une lame de scie, tout bête, ça va relativement pas mal. Mais, donc, le problème, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps à gratter ces petits copeaux de magnésium. Il faut une grosse quantité, quand même. Si vous avez simplement quelques petits copeaux de magnésium, ça ne va pas le faire. Il vaut mieux que ce soit assez réparti, parce que ça brûle assez rapidement. Donc, il vaut mieux que ça brûle sur une surface qui est plus étendue que juste un seul point chaud qui va vous faire un éclair et qui ne va pas réussir à brûler ce qu'il y a autour. Allez, on va voir s'il y en a assez. Et de l'autre côté, donc, avec la partie tranchante, on va venir... Voilà. Bon, voilà. Donc, là, vous avez un peu un aperçu de ce que fait, justement, ce magbar. Tous les systèmes qui sont de Firesteel avec une barre de magnésium intégrée. Alors, est-ce que c'est beaucoup mieux qu'un Firesteel classique ? En fait, non. Si vous avez un Firesteel et que vous avez un petit kit feu, donc avec soit de la madou, soit des petits cotons imprégnés, ou alors si vous êtes très fort en hérisson, en Featherstick, et que vous êtes super bien à l'aise pour faire des copeaux super, super fins, ou alors si vous avez du bois gras, le Firesteel, tout simple, est tout à fait suffisant. mais il arrive dans des conditions qui sont bien dégradées ou d'avoir ce magnésium qui va vous faire des gros points éclairs, on va dire, des grosses, grosses sources de température. Le magnésium, quand il s'enflamme, brûle très, très chaud. Donc, quelquefois, ça peut aider. Alors, est-ce que c'est magique ? Non, pas du tout. Parce que, d'un côté comme de l'autre, Firesteel tout bête ou Magbar, ou Firesteel avec magnésium, dans tous les cas, il va falloir vous entraîner. Et ce n'est pas la première fois où vous allez essayer que vous allez faire du feu de manière tout à fait efficace. Dans tous les cas, ça va vous demander de bien préparer votre feu. La première chose à faire avant d'allumer le feu, c'est de le préparer. Donc, voilà. Vous avez deux options. Généralement, ces types de Magbar ne sont pas beaucoup plus chers qu'un Firesteel tout bête. Il va vraiment de quelques euros. Ça, je crois que je l'ai payé 5 dollars aux Etats-Unis. Ça fait quand même le bourreau. Puis, on a quand même un Firesteel tout simple dessus. Si on ne veut pas s'embêter à gratter le magnésium. Bon, comme on a le magnésium, autant s'en servir. Mais, voilà. Donc là, vous avez mon avis là-dessus. Alors, est-ce que c'est vraiment mieux le Magbar que l'autre ? Non. Est-ce que c'est un petit peu mieux dans des conditions qui sont un peu dégradées ? Oui. Mais, le moyen le plus facile de faire son feu, il ne faut pas oublier que c'est ça. C'est un BIC. Alors, oui, savoir faire du feu avec un Firesteel, c'est très bien. Et il faut savoir, il faut s'entraîner à faire du feu par friction et par d'autres moyens. Le Firesteel, c'est un bon truc. Mais le BIC, c'est quand même plus simple. Allez, moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.